Pourquoi ne parle-t-on que de l'UPC d'Amérique et de Bassard ? Voilà une bonne question. Merci. C'est une trouvaille française pour brider, pour ternir l'image et diviser le parti parce que la meilleure technique des colonialistes a été toujours de diviser pour mieux régner. Et quand l'administration française a constaté la popularité croissante du mouvement nationaliste camerounais, elle a demandé à ses administrateurs sur le terrain de lui proposer des solutions pour résoudre le problème que posait l'union de population. Le chef de la région du Voury lui a proposé la solution qui consistait à confiner le parti nationaliste qui prenait de l'ampleur sur le terrain au Cameroun, aux régions de l'ouest du Cameroun, de l'ouest du Cameroun, du littoral, avec les zones à forte habitation, bassin. Et c'est pour cela qu'elle a mis de l'énergie à contrer l'implantation du parti dans le nord Cameroun, dans l'est Cameroun, et a coincé la progression du parti dans la partie ouest littoral et région de Sénat-Camaritien. Donc ce n'est pas que l'union des populations du Cameroun était une affaire de bassages, de baminiques. C'était un parti d'envergure national qui avait été déjà implanté dans le nord Cameroun et il était reproché à cette période même aux baminiques d'être des vecteurs de l'implantation du parti dans la partie nord du Cameroun. On reprochait notamment au Maquette-Bouër, le vendeur de cola, de transporter la documentation du parti dans les salles de cola quand il allait dans le nord Cameroun. On comprend donc que s'y conscrire à l'UPC que dans les régions baminiques, ça était une façon de stigmatiser et retourner le reste de la population contre ces deux populations, bassard et baminiques. Oui, pour en faire un parti dit régional. Et c'est les mêmes techniques qui sont recondues d'aujourd'hui. Aujourd'hui, contre le MRC de Maurice Camteau. Oui. Comme quoi l'histoire bégaye au Cameroun. C'est ce que j'aurais aussi souhaité, que les téléspectateurs puissent comprendre. Wow. C'est ce que j'aurais aussi souhaité.